salut et tubo c'est grand bien bienvenue sur ma chaîne comme vous le savez je suis le steam deck avec grande attention en sachant quand même que mon steam deck est parti aux pays bas il est reparti chez valve suite à un crash je pense à vue de nez comme ça je dirais que c'est la puce graphique j'ai installé windows 11 dessus ça a bien marché pendant une semaine une semaine et puis malheureusement et bien j'ai eu énormément de problèmes suite à l'installation du jeu à l'eau voilà je sais pas ce qui s'est passé la console n'a pas voulu rebooter a eu beaucoup beaucoup d'artefacts graphiques et c'est que je n'avais pas avant eh ben du coup j'ai compté contacté valve pardon et puis c'est reparti je vous ferai une vidéo spéciale sav de la part de valve dont pas très longtemps quand j'aurai reçu ma console elle est repartie le 30 mai je crois donc aujourd'hui nous sommes le 2 juin pour l'instant j'ai pas de nouvelles de valve mais je pense que ça devrait plus tarder en tout cas je l'espère vraiment il faut vraiment que je la récupère parce que ça me manque il ya un petit manque quand même un franchement donc aujourd'hui c'est une mauvaise nouvelle qui tombe victime du co vide le doc officiel ne sortira pas là normalement il devait sortir avant la fin de l'année 2022 et là ça a été repoussé pour indéfiniment voilà donc c'est vraiment dommage parce que et bien ce doc là apportait énormément de choses je vous le rappelle la station d'accueil officiel de chez valve était censé offrir une connexion optimale c'est à dire un truc vraiment parfait 100% compatibles avec le steam deck est encore heureux parce que c'est valve qui le produit donc normalement on devait pouvoir le le connecter à un moniteur pc à une télé 4k on devait pouvoir évidemment avoir des ports usb 3.1 une prise ethernet gigabytes en plus pour ne citer que ça et ce sera vraiment un truc vraiment officiel vous pourrez poser dessus tranquillement bref enfin voilà alors aujourd'hui on peut utiliser des petits hubs comme ça qui sont vendus aux alentours de 30 euros donc ça c'est toujours pareil c'est c'est quelque chose alors c'est quelque chose que valve va rendre 100% compatibles parce qu'il y en a qui ne le sont pas complètement donc moi par exemple le mien celui que j'ai déjà testé et celui que j'ai déjà mis dans une vidéo précédente et bien vous pourrez retrouver le lien celui-ci est 100% compatible donc ça c'est une chose alors il faut savoir aussi que valve pour l'instant n'a pas de deux dates comme je voulais donc il va falloir être patient bien sûr dès que j'ai l'information je vous la donnerai dès que j'aurai en ma possession ce doc et bien je le testerai et je vous amènerai quelques réponses et puis n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne abonnez vous like et partager et puis j'espère à très bientôt pour de prochaines vidéos dès que j'aurai bien sûr d'un récupérer mon steam deck j'espère donc vraiment pas longtemps voilà youtube je vous laisse à la prochaine ciao ciao